Tout ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu es en colère, c'est ce que tu es. Tu es la colère. Si tu es égoïste, c'est ce que tu es. Tu penses à tout ça. C'est ce que tu es. La nature de ce que tu es vient de ce que la pensée propose. Et tu t'identifies à ça. La pensée et toi ne font qu'un. Ce n'est pas toi qui vis, c'est la pensée. C'est la pensée qui existe à ce moment-là. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es n'a rien à voir avec les pensées. Les pensées, ce sont les projections du passé. Ce sont les émotions. Ce sont les envies, les déboires, les désirs. Et tout ça crée des émotions qui veulent s'accaparer du bien-être. L'émotion, c'est une défense contre le mal-être que la pensée ne veut pas avoir. Nous vivons dans un monde où tout ce qui est important, c'est la réussite, c'est le plaisir d'être bien, d'avoir ses privilèges et d'être en sécurité. C'est ce que nous voulons. Alors la pensée, elle fait en sorte que l'être humain fonctionne de cette manière pour réussir, pour se faire une place dans la société et se faire valoir par une notoriété, par une image, par une valorisation que l'on se donne pour être bien vu, bien reconnu sur la place. Mais tout ça, c'est l'activité de la pensée. L'activité de la pensée te fait oublier ce que tu es vraiment. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que la pensée réitère du passé. Parce que la pensée, c'est ce qu'elle fait. Elle ne prend que le passé pour expliquer ce que devrait être la vie. Et nous sommes prisonniers de ces grands schémas de pensée qui se sont envahis dans notre psyché. Et nous les exécutons. On obéit à la pensée. C'est-à-dire que ce que le penseur pense est lui-même l'acteur de son propre esclavage. On est esclave de ce que l'on pense. Ce que l'on pense n'est pas à nous. Ce que l'on pense nous a été donné. Ce que l'on pense, c'est la mémoire de tout ce que l'on a appris. Et la pensée, elle est très demandante. Elle exige. Elle te crée des peurs. Que si tu n'as pas les choses comme elles devraient être, alors la pensée a peur de mourir. Donc, comme tu t'es identifié à la pensée, alors tu as peur de ne pas exister selon ce que tu es en tant que pensée. En tant qu'image, en tant que valorisation de soi. Donc, tu cherches à être bien vu. Et tu fais tout pour être bien vu. Même si tu dois vendre ta liberté pour avoir un peu de ce bien-être que l'on donne dans le regard des autres. Un regard compatissant qui t'accueille. Et la pensée, elle fait tout pour que cela soit ainsi. Elle s'arrange pour toujours se valoriser. Valoriser ton être selon la pensée. Selon ce qui doit être fait. Selon ce qui est acceptable dans le monde. Donc, tu passes ton temps à faire plaisir, à cootiser, à faire semblant que les choses sont comme les gens voudraient voir. En fait, on est faux. À ce moment-là, il y a quelque chose qui sonne creux. Nous vivons des vies creuses. Nous ne vivons pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, à ce moment-là, n'existe pas. C'est seulement ce qu'il faudrait qu'il y ait qui existe. Ce qui devrait y avoir. Que l'on fait exister. Que l'on se donne d'acquérir. On veut acquérir ce que le monde prône comme étant l'excellence de la réussite. Celui qui a réussi dans ce monde, alors il peut jouir de ses privilèges. Et tout le monde en veut. Mais ces privilèges sont des dépendances auxquelles tu t'attaches et tu deviens esclave de ce que tu prônes être ton rêve. C'est l'habitude qu'on a eue. Depuis des décennies, c'est ancré comme ça dans nos sociétés. Nous vivons des rêves et nous voulons les accomplir. Nous voulons les atteindre. Ce sont nos idées, l'idéal, la vie idéale que tu aimerais. Alors tu veux l'atteindre. Et quand tu l'as atteint, il y a une déception. Parce qu'en fait, ce que tu as n'est pas la réalité. C'est quelque chose que tu as inventé pour pouvoir sortir de ta petite vie médiocre. Une vie qui se répète tout le temps. Et pourquoi elle se répète tout le temps ? Pourquoi la vie se répète tout le temps ? Pourquoi on s'est engagé dans un carcan où on fait répéter les choses ? On fait comme les habitudes le prévoient. On répète les mêmes choses. De quoi se protège-t-on ? De quoi se cache-t-on ? Est-ce qu'on a peur de voir ce qui est réel ? De voir la réalité de soi-même face à soi-même ? Je crois que dans ce monde, la peur de ne pas être reconnue dans le regard des autres se trouve être la plus grande peur. Parce que tout découle de là. toute la fausseté que nous avons, toute la fausseté que nous avons, toutes les hypocrisies que nous avons, tous les mal-êtres qu'on se crée, les mensonges que l'on cultive, viennent de ça, viennent du fait que nous voulons être reconnus, nous voulons être vus comme étant celui qui est acceptable au regard de ceux qui ont voté pour une norme établie. Et cette norme établie, on l'a faite, nous les humains, pour ne pouvoir jamais rencontrer ce qui est vraiment l'effet. On vit avec le passé. On ne vit pas dans les faits, dans l'effet de l'instant où tout coule, où la vie est présente. Vivre là, au moment où tout coule, c'est la chose la plus vivifiante qui puisse être donnée à celui qui se laisse emporter par le flot de cette vie. Pour se laisser emporter, il faut que tu sois libre de toutes tes pensées. Les pensées qui demandent d'être celui qui existe. Les pensées qui sont en demande de l'intérêt égocentrique pour exister dans sa bulle. Être libre de ça. Alors, tu connaîtras ce que la vie est et ce que tu es par rapport à la vie. ne serais-tu pas toi-même la vie ? et ce que tu es C'est la vie. 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 C'est la vie.